Je m'appelle Xavier Dubois, j'habite à Wallin, c'est une commune de 7200 habitants, une commune rurale. Depuis le 3 décembre, je suis le nouveau bourgmestre de Wallin. Le fait de devenir bourgmestre, c'est une fonction importante, une fonction avec des responsabilités qui sont importantes. C'est un changement important dans ma vie, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle aussi. Il faudra que je fasse des choix à ce niveau-là. Il y a plusieurs priorités, bien entendu, que nous avons fixées avec notre partenaire au niveau de la commune de Wallin. Quelque chose qui nous tient fortement à cœur, c'est aussi d'aller vers une commune qui est dynamique, une commune qui est entreprenante. Pour ça, il y a un enjeu fondamental à notre niveau, c'est de redévelopper, de soutenir vraiment les PME, de soutenir l'activité, soutenir l'entrepreneuriat, l'activité artisanale aussi. On est dans une commune rurale avec des métiers qu'il faut soutenir. De manière plus concrète, notre objectif, c'est de développer des espaces de co-working. Notre territoire s'y prête vraiment bien. On est fort proche d'axes de communication importants. L'objectif, c'est vraiment de développer le bien-être au travail. En ce sens, il y a un développement humain qui est beaucoup plus valorisant, on va dire, que le schéma classique, chacun dans son bureau. À la limite, on ne voit personne pendant la journée. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet échange, ce partage entre les différents co-workers. Les espaces de co-working, c'est aussi une manière pour nous de sauvegarder une partie du patrimoine de notre commune, puisqu'il y a pas mal de vieilles fermes, par exemple, qui sont soit peu occupées ou presque inoccupées, voire abandonnées dans certains cas. Et ces fermes, elles font partie de notre paysage, font partie de l'architecture caractéristique de notre commune. Et donc, il est important de pouvoir trouver de nouvelles affectations pour ces bâtiments-là.